... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me suis toujours demandé, parce que quand je suis à votre place, je réponds bonsoir à voix basse, je me suis toujours demandé si tout le monde dit bonsoir comme moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis enseignant, et avant d'être enseignant, j'ai été élève, comme certainement la plupart d'entre vous. J'ai passé 19 à 20 ans sur les bancs de l'école. L'école m'a appris des choses dont je me sers tous les jours, lire, écrire, compter. Et l'école m'a également appris des choses dont je ne me suis jamais servi, et dont je ne me servirai certainement jamais. Ce que j'ai envie de vous expliquer ce soir, c'est que le rôle de l'école aujourd'hui doit, à mon humble avis, changer. Elle ne doit plus se contenter de transmettre des connaissances, comme elle l'a longtemps fait, mais elle doit apprendre aux élèves à apprendre. Pour vous expliquer cela, je vais revenir un peu sur l'histoire de l'école, mais très très rapidement, il y a encore quelques dizaines d'années, on va dire. L'école était vraiment le lieu de la connaissance. L'instituteur était un personnage très important dans le village. Aujourd'hui, quand je me promène dans Dunkerque, personne ne m'arrête. C'était vraiment le lieu de la connaissance, l'une des portes d'entrée. Après, il y en avait d'autres, la bibliothèque, l'université. Mais l'école était le lieu d'entrée de la connaissance. Aujourd'hui, on peut dire que les choses ont changé par rapport à cette connaissance qui n'est plus uniquement à l'école. À cause, grâce, j'ai envie de dire grâce, au réseau Internet, qui nous donne une multitude d'informations partout. Où que vous soyez, vous pouvez avoir accès à cette connaissance. Et toujours, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, là, pendant que je parle, si je vous donne des chiffres, vous allez pouvoir les vérifier sur votre smartphone. Alors, si le rôle de l'école doit changer, je pense que c'est justement à cause de cette révolution qu'il y a eu sur la place de la connaissance. L'école doit peut-être justement apprendre aux enfants, ne doit plus leur remplir leur tête, comme on pourrait dire simplement, mais leur apprendre à s'y retrouver dans cette quantité d'informations. Les meilleures écoles du monde ne pourraient pas vous apprendre aujourd'hui une infime partie de ce qu'on trouve sur Internet. Un étudiant, par exemple dans une université prestigieuse comme Harvard, lui va avoir une information qui est triée, qui est commentée, qui a été réfléchie en amont. Alors, est-ce que, justement, l'école ne doit pas beaucoup plus travailler sur cet aspect, apprendre à reconnaître une source, par exemple, sur Internet, parce que figurez-vous, et ça, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, figurez-vous que tout ce qui est marqué sur Internet n'est pas forcément vrai. Ma question, est-ce qu'on n'est pas en train de former des enfants, aujourd'hui, ce que j'ai fait pendant cette semaine à l'école, ce que mes collègues enseignants font, est-ce qu'on n'est pas en train de former des enfants à la version 2.0, ce qui n'est déjà pas trop mal, mais pour des enfants qui deviendront des adultes à la version 10.0. Donc voilà mon questionnement, l'école doit apprendre à apprendre. Pour y arriver, il y a plusieurs chemins. J'axerai, et je vais vous l'illustrer à travers mon expérience, avec deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est mettre les enfants en action. Aujourd'hui, sur les bancs des écoles, et je me mets dans le sac, enfin, je mets mes élèves dans le sac, on est trop passif, trop consommateur. Si vous avez des ados qui reviennent du collège, demandez-leur ce qu'ils ont fait, vous aurez vite la réponse, je pense. Je généralise, heureusement, il y a quelques moments de la classe qui sortent du lot. Et donc, mettre les enfants en action, il y a une petite formule de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et je pense que ça parle à chacun d'entre nous. Quand on est en action, on implique son corps, on retient mieux. Donc la première chose, pour que l'école apprenne à apprendre à nos élèves, c'est de les mettre en action et arrêter d'en faire des consommateurs. Je m'en souviendrai lundi devant mes élèves. La deuxième chose, leur apprendre et leur donner le goût à la curiosité. C'est l'une des premières choses que je dis. Le jour de la rentrée, c'est un peu particulier en CP, ils pensent tous que le soir, ils vont savoir lire. Donc déjà, ça, c'est la première chose que je leur dis. Je leur dis, désolé, vous ne saurez pas lire ce soir, ou pas tous. Donc la première chose que je leur dis, c'est, soyez curieux. Quand vous êtes curieux, vous vous intéressez au monde qui vous entoure. Et les élèves me le ressortent souvent pendant l'année. Ah, monsieur, je suis curieux, tu as changé une affiche de place. Ça part sur des petits détails, mais c'est, à mon avis, essentiel dans cette volonté de changer d'école. Alors l'institution nous a fait croire et nous fait toujours croire qu'en distribuant du matériel à grands coûts de financement, c'est souvent du matériel assez coûteux, on va réussir à faire rentrer ces enfants dans le monde numérique et donc leur donner cet accès à la connaissance. Voilà le matériel qu'on nous avait distribué en 1985. J'étais en CM2. C'était le plan informatique pour tous qui avait été décidé par le gouvernement. Ce matériel a servi. Je ne vais pas non plus dire qu'il n'a pas servi, mais il est très vite devenu obsolète. Pour l'anecdote, les postes que vous voyez étaient équipés de crayons optiques. C'était une révolution à l'époque. Je me souviens, mon enseignant qui m'en parlait et qui ne savait pas trop l'utiliser, mais nous, on était tous émerveillés. On pouvait intervenir sur l'écran directement. Ce crayon optique a fait long feu étant donné que la souris est apparue juste après. Aujourd'hui encore, vous avez peut-être entendu dans l'actualité, il y a deux ou trois semaines, on nous annonce que tous les élèves de 5e vont être équipés de tablettes. Merveille, miracle. Vous comprenez bien, je suis un peu arrogant par rapport à ça, mais le problème, c'est qu'on considère dans ces plans numériques que l'outil est la solution, alors que l'outil n'est qu'un moyen et qu'il faut qu'on travaille sur les usages. Alors très modestement, j'aimerais vous partager ce que j'ai vécu en classe de CP à Dunkerque, pas très loin d'ici. Avec mes élèves, voilà 5 ans que j'expérimente, c'est une expérimentation qui commence à faire des petits aussi, j'expérimente l'utilisation du réseau social Twitter avec mes élèves. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, qui en ont juste entendu parler, parce qu'on en parle quand même un petit peu dans les médias, Twitter est un réseau social sur lequel vous pouvez vous inscrire, vous avez un compte. A partir de ce compte, vous pouvez produire des messages courts, limités à 140 caractères, c'est la règle, ça vient de la longueur des SMS à l'époque. Et ces messages sont publics. C'est-à-dire que si quelqu'un ici dans la salle au premier rang est en train d'écrire un tweet, même quelqu'un qui n'a pas Twitter, qui n'est pas inscrit, peut ce soir aller lire le tweet qui a été écrit par une personne de la salle. Les personnes qui nous lisent, et donc qui lisent les élèves de ma classe, qui lisent le compte de ma classe, sont des gens qui ont fait le choix de me suivre, de s'abonner à mon compte. Donc la classe a un compte. Et pour pouvoir lire mes tweets, même si on peut les lire sans être abonné, on peut s'y abonner, c'est-à-dire que quand je vais ouvrir mon compte Twitter, je vais avoir les derniers tweets des personnes que j'ai choisi de suivre. J'espère que je ne vous embrouille pas. Alors concrètement, je présente Twitter à mes élèves en leur disant, écoutez, mes chers élèves, vous allez être les petits journalistes de ma classe. On a quatre murs, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la classe. Quelquefois, papa et maman on demandent le soir, alors qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait un dessin, j'ai été poussé dans la cour, enfin, toute la journée n'y passe pas. Et là, les enfants ont pour tâche d'écrire des courts messages quotidiennement, régulièrement, à destination de qui veut bien le lire. Donc moi, je leur présente ça en disant, c'est le monde entier qui va vous lire. L'enfant, comme vous voyez sur cette illustration, a un petit cahier d'écrivain, ça veut dire que je ne suis pas dans du tout numérique. C'est encore dans mon programme d'apprendre à écrire à la main. C'est un peu d'actualité, vous avez aussi certainement entendu que hier, c'est sorti dans la presse, la Finlande abandonne l'apprentissage de l'écriture manuscrite, mais ce sera l'objet d'autres débats. Donc je passe par l'écriture manuscrite, puis on passe sur du numérique pour pouvoir envoyer le message sur Twitter, sur le compte de la classe. Donc voilà à quoi ressemble le compte commun d'une classe, avec les derniers tweets en tête de liste, en sachant que l'enfant qui écrit sur Twitter a un vrai avantage, c'est qu'il sait qu'il est lu. Et ça change tout, entre écrire pour le maître, écrire pour papa ou maman, à la rigueur, papa et maman, il y a déjà un petit progrès, ou écrire pour le monde entier. Et pourquoi sait-il qu'il est lu ? Parce que simplement, il y a des retours. Les gens vont faire des réponses, vont poser des questions, vont retweeter le message, c'est-à-dire vont l'envoyer à leur propre réseau, ou vont mettre une petite étoile. Et ça, les enfants sont très contents. Cette semaine, j'avais encore un enfant qui attendait sagement devant l'écran. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends ? Il dit, j'aime bien quand les gens me lisent. Et donc, il attendait d'avoir des retours du message qu'il venait d'envoyer, tout simplement. Alors, vous êtes parent, je suis l'enseignant de votre enfant, et voilà, vous savez que j'utilise Twitter, et vous venez me voir à la rentrée en disant, écoutez, ça suffit. Non, les écrans, il y en a assez. Il y a déjà la télé, il passe son temps devant les jeux vidéo. Moi, j'ai envie qu'il joue un peu dans le jardin, qu'il s'aère, qu'il imagine, qu'il crée des choses. Alors, vous vous doutez bien que j'ai la réponse. C'est sûr que les enfants, je pourrais les mettre devant les écrans, les abandonner en disant, voilà, Twitter, tu peux écrire. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ils pourraient tomber sur du contenu qui n'est pas adapté à l'enfant, image ou texte. Ils pourraient simplement ne pas savoir écrire. Ils sont en CP, je vous rappelle, ils ont 6 ans. Et donc, mon choix, non, c'est de les accompagner. De leur prendre la main, de dire, voilà, c'est un nouvel outil. C'est un nouvel outil, maintenant, ça commence à dater. C'est un des outils numériques qui concernent ton quotidien. Et voilà ce qu'on peut faire. Et donc, pour écrire ce genre de tweet, là où c'est un sujet d'une importance capitale, la météo qu'il fait à Dunkerque, généralement, les Parisiens disent, non, non, c'est pas possible, il ne peut pas faire ce temps. Donc, on a mis la photo à l'appui. Bonjour, il fait beau, c'était le 10 novembre à Dunkerque. Il y a du soleil, il fait très beau. signé Adrien Édouard. Ce que vous voyez là, ça nécessite au moins, en début d'année, plusieurs heures de travail. Et je ne mens pas en disant plusieurs heures de travail pour un CP. Là, à cette époque, l'audit novembre, le binôme d'enfant qui a fait ça a au moins passé 30 à 40 minutes entre la conception, partir de l'oral, à chercher les sons pour produire les mots et pour l'envoyer sur Twitter. Donc, voilà, ce sont mes objectifs pédagogiques qui sont derrière. En détournant un outil comme Twitter, j'ai l'impression que je permets justement à l'école d'apprendre à apprendre, comme je le disais, que je permets aux enfants de s'emparer d'un outil qui, certes, aura certainement changé l'année prochaine, mais de s'emparer d'un outil et de le prendre pour réaliser un apprentissage en collaboration. Apprendre à apprendre, c'est aussi savoir s'éduquer un petit peu à la vie sociale. Je vous ai mis une photo de quelque chose que vous avez peut-être vécu dans votre jeunesse, c'était les fameux parcours dans les cours de récréation où on faisait du vélo, on apprenait à s'arrêter au feu rouge. L'ennui, c'est que si on passait au feu rouge, il ne se passait rien, ce n'était pas très grave. Donc, voilà, sans Twitter, j'aurais pu apprendre à mes élèves, effectivement, dire à Internet, il y a des dangers, je vais vous les apprendre, mais on ne vit pas pour du vrai. On ne vit pas pour du vrai si on n'agit pas. J'aurais pu aussi leur faire peur, comme c'est souvent le cas dans l'éducation, malheureusement, et vraiment, j'en suis bien triste, des interventions qui présentent Internet comme le diable, en disant, attention, il y a plein de dangers, voilà comment tu peux t'en préserver. Très bien, très bien, mais est-ce que, justement, il ne faut pas le vivre pour apprendre à s'en préserver ? Donc, je ne les balance pas, entre guillemets, sur des sites qui ne sont pas pour eux. On va sur Twitter, c'est guidé, je suis avec eux, et on avance pas à pas pour une vraie éducation et pour du vrai, entre guillemets. Alors, très concrètement, en fonction de ce qui arrive, des réponses qui peuvent être faites, on écrit, alors, vous voyez, je ne sais pas si c'est très visible de loin, mais il y a une petite affiche à côté de l'enfant qui est en train d'envoyer un tweet avec son stylet, une petite affiche qui s'appelle le code de Twitter, qui est comme le code de la route où les enfants ont désigné, ont écrit les règles importantes pour pouvoir utiliser Twitter de façon sereine. Ça peut concerner une première image de sa vie numérique, pardon, un premier point de l'image numérique. Par exemple, apprendre qu'on choisit un avatar, la petite image qui vous correspond, qui est bien pour vous, que ce qu'on écrit, ça engage, non seulement ça vous engage, vous, votre image, mais ça engage aussi la classe, donc la politesse, le respect de l'orthographe. Et donc, progressivement, ce code de Twitter peut s'améliorer. Alors, comme je vous disais, l'expérience a fait des petits. J'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs médias qui sont venus dans la classe voir ce qui se passait. J'ai pu aller présenter le projet auprès du ministère et il y a eu des suites étant donné que maintenant, l'accès aux réseaux sociaux est écrit noir sur blanc dans nos programmes informatiques. Informatique, on va dire numérique, parce que là, je parle comme l'ancienne école. Et puis, j'ai eu l'opportunité et la chance d'aller rencontrer à des enseignants innovants dans plusieurs forums dans le monde entier. Ce qui m'a valu aussi de me dire oui, ce qu'on change de façon très anodine dans nos classes, ça peut faire changer le monde. On est vraiment dans l'esprit TEDx. Les idées peuvent changer le monde. Je l'ai vécu. Ce que j'ai appris à mes élèves hier, je pense que demain, ce sera presque périmé. Par exemple, le Twitter que je leur apprends à utiliser cette année, l'année prochaine, ce ne sera plus le même. Et d'ailleurs, celui d'il y a cinq ans, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout la même façon de fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est que si, dans mon action de classe et dans ce qu'on peut proposer, nous, en tant qu'éducateurs ou en tant que parents, en famille, on arrive à leur donner l'envie d'utiliser des outils qui sont nouveaux, s'en emparer pour leur donner une curiosité, les mettre en action, comme je disais au début, je pense que l'on pourra faire de nos enfants les bons adultes de demain. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501